Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien toutes et tous. David Abbassi est avec vous tous les lundis. Humeur de temps. Humeur de temps, c'est le nom que mon ami Didier de Plech a choisi pour cette émission. Humeur de temps, c'est très intéressant en plus. Voilà, oui, c'est l'humeur de temps. Nous sommes le lundi et je suis ravi de vous recevoir tout de suite dès le départ de notre émission, si vous voulez. Et comme d'habitude, vous avez la parole tout de suite. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. J'aimerais savoir pourquoi vous allez commencer et on est là à votre disposition si vous avez des choses à nous dire, à nous confier. Mais ça se passe des choses terribles dans le monde, comme d'habitude. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole tout de suite. On ne va pas vous faire attendre. On ne va pas lancer des sujets et vous pouvez commencer votre émission. Émission, c'est votre émission, non, ce n'est pas l'émission de David Abbassie. C'est votre émission, vous pouvez la commencer. On est là pour vous écouter en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Et vous êtes sur 95 2 FM radio ici maintenant. N'oubliez pas, n'oubliez pas. En tapant ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder dans le monde entier comme vous regardez à la télé. Et si vous avez une radio digitale aussi, vous pouvez nous écouter avec une sonne formidable, une sonne formidable sur le canal 9A de votre poste radio d'Aplus. Je ne sais pas ce qu'il y a encore. Vous avez cette radio ou non ? J'aimerais bien les gens qui ont ça, ils m'ont dit, comment ça marche, comment vous écoutez avec cette radio digitale. C'est le 95 2 FM et sinon ici maintenant.com. En plus, vous avez l'image aussi, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, histoire de gilet jaune. Gilet jaune a pris la France et il est en train de devenir un peu grave et catastrophique pour le gouvernement. Pourquoi ? Puisqu'il y avait Castaner, le ministre de l'Intérieur, il vient de parler tout à l'heure. Il dit, par exemple, l'ambulance, il voulait ramener Samou au... Quelqu'un à l'hôpital, pour 30 kilomètres, ils ont mis 40 minutes et la personne a décédé cet après-midi avant d'arriver à l'hôpital. Il y a d'autres exemples aussi, des exemples négatifs, on raconte plus, des blessés, des morts aussi, il y en avait. Mais cette révolte populaire, parce qu'on dit que ça n'était pas bien organisé, il n'y a pas la tête dans ce mouvement. Mais je ne sais pas, sans avoir une tête dans un mouvement, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou non ? Ça, c'est impossible. Soyez sûr et certain, mes chers amis, ça, au moins, vous ne devez pas le croire. Sans avoir une organisation cachée, vous ne pouvez pas organiser une telle, qu'est-ce qu'on dit ? Contestation nationale partout. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais seulement, ça s'est été caché. Vous savez, de temps en temps, quand il s'agit de complots, si vous vous en parlez, sur radio ici maintenant, on va vous dire non, 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 complot, il n'y en a pas complot, qu'est-ce que ça veut dire ? Complot, il n'y en a pas, il n'y en a pas complot. Alors, même de temps en temps, mais quand il s'agit de grands patrons, de grands patrons comme Carlos Gunn, naissant Mitsubishi, Rohano, 17 millions de salaires, on dit 13, mais c'est 17. 17, 17 millions de salaires pour une année. Et vous, vous n'avez même pas 17 euros dans votre poche pour aller manger dans un restaurant. Et l'individu, il a touché 17 millions de dollars, ou euros, je ne sais pas, pour son salaire. Et les employés qui travaillent dans les usines, combien ils touchent, ici et ailleurs, on ne sait pas. Alors, quand ce problème a été éclaté, la personne arrêtée, alors j'ai entendu même tout à l'heure, sur les grandes, 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 grandes radios et chaînes de télévision, oh, c'est possible que c'est un complot, c'est un complot. J'étais étonné de voir que le mot complot, aussi on l'utilise quand il s'agit d'arrêter un grand dirigeant international qui a fait des fautes fiscales. Alors, c'est vrai, on dit qu'il est sauvé Nissan et Mitsubishi de faillite après mariage avec Renault, etc. Mais vraiment, les gens qui travaillent, les employés de Renault, ils étaient prêts à payer 13 millions, 5 millions, 7 millions par an de salaire à M. Carlos Ghosn. Ça, c'est des choses à dire, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais vous pouvez vous exprimer, donner votre avis. Autre chose qui est très importante, une chose très importante encore, c'est quoi ? Ce qu'est, aujourd'hui même, aujourd'hui même, c'est le 19 novembre 2018. Il ne faut pas oublier cette date historique. Vous avez en plus le nouveau tribunal, Porte de Clichy, Parvis, le tribunal de Paris, qui vient d'être inauguré, ça fait déjà quelques mois. Mais il y a un dossier, avant d'entrer dans ce tribunal ou un autre tribunal américain, c'est le dossier de Société Générale, la banque, qui a comme filiale crédit du Nord aussi, aujourd'hui, il a accepté de payer 1 milliard, 300 millions d'euros, aux Américains, sans passer devant n'importe quelle justice, on ne va pas passer devant la justice, on paye 1 milliard, 300 millions d'euros, pour fermer le dossier de bélenchissement de l'argent de Société Générale, et également, casser l'embargo, travailler avec certains pays qui étaient sous l'embargo américain. Alors, on paye 1 milliard, 300 millions de dollars. Là aussi, je ne sais pas si c'est de dollars, ou si c'est euros. C'est très important. Quand même, une partie, c'est nous qui en va les payer. Une partie, c'est nous. Combien ils ont profité, les banques français, de la générosité de l'État et de la caisse. Pour plaire, de la caisse d'État, on peut dire. À l'époque, Mélenchon avait fait une pétition, Eva Jolie aussi, et on avait demandé que Société Générale rembourse plus de millions de dollars, qui étaient exonérés, ou qui avaient pris je ne sais pas quoi en commande. Mais maintenant, ici et maintenant, aujourd'hui, Société Générale paye 1 milliard, 300 millions de dollars à monde. Même pas, c'est-à-dire, c'est dans nos négociations que Société Générale, il a accepté de payer ça aux Américains, à la caisse d'État américain, pas à la caisse française, pas aux impôts français, aux Américains. ils prennent ici et ils payent là-bas. Personne n'en dit pas, les contestations dans la route, tout le monde en parle. Mais n'oubliez pas, mes amis, en ce moment-là, que vous êtes en train de faire une grande révolution, soi-disant, en France, on vous a piqué 1 milliard, 300 millions de dollars. Savez-vous ? Pour ça, vous avez fait une pétition seulement, c'est tout. La dictature des banques et ce que les banques font contre le peuple et contre l'État aussi. Combien l'État français a perdu depuis des années dans les... en décomplant ou dans les transactions douteuses des banques dans le monde. Vous savez, plusieurs milliards de dollars aussi, il y a déjà quelques années, que d'autres banques, ils ont payé aux Américains. HSPC, il a payé. BMP, il a payé. Crédit agriculteur, il a payé. Et plusieurs d'autres banques, également, comme Société Générale d'aujourd'hui, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains puisqu'ils n'avaient pas respecté certains lignes qui ont été tracées par les Américains. Et voilà, mes amis. Ça va, pour le départ de notre émission, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? 08-92-23-95-20, en radio, que vous avez la parole. je vois d'autres radios, ils disent, voilà, vous voulez gagner, je ne sais pas, 200 euros, 300, appelez-nous. En plus, ils sont malins, ils disent, envoie-nous un SMS à 36, je ne sais pas quoi. Envoyez un SMS. Mais là, ici, il n'y a pas d'SMS. Vous prenez votre combiné de téléphones et vous composez le 08-92-23-95-20, vous avez la parole tout de suite. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes en train de parler avec moi, vous ne devez plus écouter votre radio parce que déjà, vous aurez le double son et deuxièmement, vous aurez un décalage par rapport à votre combiné de téléphones et votre poste radio. Pour ça, écoutez à partir de votre poste de radio et je vous prends tout de suite, par exemple, bonsoir, c'est qui ? C'est monsieur James. Hello James. Bonsoir James, comment allez-vous ? Ça va très très bien. Oh là là, c'est merveilleux. Je plane littéralement. Et vous aussi, ça a l'air d'aller, vous avez une voix dynamique qui me réconforte. Merci mon cher ami. Merci, merci. Ça va, grâce à Dieu. Je suis ravi de vous avoir en ligne. On vous écoute. On vous écoute, oui. Alors, par rapport au thème que vous avez commencé à aborder, je me demandais si ce n'est pas de la Bretagne qui allait sauver la France. Parce que là, vous parliez de la Société Générale actuellement, là, effectivement, j'ai entendu ça, le droit à un milliard, etc. Mais ces ennuis ont commencé largement avec un certain Jérôme Kerviel qui était originaire du Morbihan en Bretagne. Sa mère était quoi ? Sa mère, et je ne sais pas s'il est toujours en vie, mais enfin, peu importe, sa mère tenait un salon de coiffure à Camper. C'est le Morbihan, c'est-à-dire c'est la côte atlantique sud de la Bretagne. Bon. Ensuite, en Bretagne, il y a eu l'histoire des bonnets rouges. Bon, maintenant, c'est les gilets jaunes, mais enfin, bon, là, il paraît que le règlement du procès des gilets rouges vient de se régler, j'ai entendu ça cet après-midi, par un intervenant ou par Morgane, je ne sais plus. Et puis, regardez, pendant la dernière guerre, le général de Gaulle qui voulait sauver la France, il a commencé par aller en Bretagne et puis il s'est dit je vais aller voir les Bretons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi et puis finalement, il s'est embarqué pour l'Angleterre à la pointe de la Bretagne parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas rester dans la place, c'était trop dangereux. Bon, enfin, voilà, moi, j'ai eu l'impression, je ne suis pas breton, moi, je suis plutôt des Pyrénées mais quand même la Bretagne, en plus, la Bretagne, c'est le ventre, ça a été, ça a été longtemps et c'est encore un des ventres de la France, elle nourrit la France et même l'Europe, pas seulement la Bretagne mais enfin, bon, disons que l'agriculture, c'est important en Bretagne. Voilà, voilà, bon, c'est des réflexions pas très profondes mais je me disais que comme je ne sais pas trop ce qui nous attend, ben, c'est peut-être un éclairage qui peut rassurer certains en se disant vivent les Bretons, ils ont les chaperons et à ce moment-là, on va compter sur eux pour régler la situation. Voilà. C'est très joli, très intéressant, ce que tu viens de dire. bravo. Non, très intéressant. Mais concernant 1 milliard, 300 millions de dollars payés aux Américains sans passer devant la justice, ça aussi, c'est catastrophique, James. Ah oui, oui, mais moi, je ne comprends pas. J'ai juste entendu cette nouvelle mais je ne sais pas du tout où en est la Société Générale par rapport à d'autres banques. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des grosses banques qui sont trop grosses pour disparaître. Too big to fail. Donc, tant qu'on aura des banques qui doivent absolument rester, sinon c'est la catastrophe mondiale, il y aura toujours des combines au jour le jour pour renflouer telle ou telle banque aux dépens de telle autre plus petite qui devra disparaître, etc. et à ce moment-là, peut-être qu'il ne restera qu'une seule banque dans le monde. Il n'y a pas une banque mondiale en France, non ? Dans le monde, la banque mondiale. Ah non, c'est le... Non, il n'y a pas encore une seule banque mondiale. Ça ne peut pas exister, parce qu'il y a des concourrences aussi. Une seule banque mondiale, il y en a beaucoup de banques nommées mondiales, mais ça ne peut pas exister, James, puisque l'argent, c'est une question qui est depuis des milliers. Mais on ne sait jamais, il n'y aura peut-être qu'une fois, bientôt, une seule banque mondiale. C'est ce qu'on appelle le mondialisme, la mondialisation de la planète. Il y aura une seule banque qui servira à une minorité de tant de plus en plus riches, et puis il y aura de plus en plus de pauvres. Oui, James. Tu es parti, James. James, c'est de ton côté qui s'était coupé. Ah, ce n'est pas nous. James s'était coupé, mais ce que James vient de dire, c'est très intéressant. En plus, il n'est pas de Breton, mais il parle de Breton. bonnet rouge, gilet jaune, et Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle qui est de Bretagne français, il va aller aux grandes Bretagnes. Ça, c'était très joli. Propos de James ce soir. Et c'est vrai. Bretagne, pourquoi ? Pourquoi ? Puisque je crois qu'il y a une portée dans cette région, portée de l'ancienneté moins mélangée. Moins mélangée. Ce n'est pas ni positif, ni négatif, ni critique, ni je ne sais pas. C'est mon avis. Bretagne, elle est restée. Moi, je parle de temps en temps là-bas, mais Bretagne, c'est Bretagne. C'est vrai. C'est Bretagne. On ne sait jamais. Peut-être un jour, un gouvernement de Bretagne, bien sûr, à Paris, à Élysée, mais de Bretagne. Breton. Mais la différence entre Breton et Grande-Bretagne. Britannia, Britannia, les Anglais, oh là là. Mais, l'histoire de Carlos Gaulle aussi est très intéressante. À partir de demain, vous allez voir, complot, c'était interdit de prononcer. Complot n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? À partir de demain, on va dire, ouais, ça c'est un complot contre un grand patron français qui a gagné le coup dans le monde entier. Mais comme vous pouvez constater, il a été tombé par la personne qui lui-même il a désigné comme PDG. de Nissan Mitsubishi. C'est Carlos Cohn qui a désigné cette personne qui vient de le faire chuter comme PDG de cette groupe. Alors, c'est pour ça de temps en temps, mes chers amis, la vie c'est comme ça. Votre ennemi, il n'est pas très loin. Votre ennemi, il est juste à côté de vous. De temps en temps, même, votre ennemi, il est dans votre poche. Il est dans votre poche de temps en temps. Histoire est remplie de cette trahison des proches, des amis contre les amis. Carlos Cohn qui avant il était avec Macron avec quelle fierté quand il parlait, on disait que le président de la République, notre beau gosse Emmanuel Macron était un... je ne sais pas quoi à côté de lui il parlait. Regardez ce film, vous allez voir. Il parlait comme il parlait. Il est tombé, il est tombé. Mais, un milliard trois cents millions de dollars, Société Générale, et son filial c'est Crédit du Nord. N'oubliez pas que son filial c'est Crédit du Nord. Alors, depuis, s'ils ont acheté d'autres choses, on ne sait pas. mais Gilets jaunes va arriver où, on ne sait pas non plus. Parce qu'il y avait des condamnations aussi pour les Gilets jaunes. Il y a plusieurs individus qui étaient arrêtés, qu'il y avait des dossiers, des dossiers qui étaient reconnus comme quoi ils faisaient de temps en temps des bêtises, en les envoyant en prison quatre mois, six mois, deux mois. Il y avait des emprisonnements. Christophe Castaner, il vient de préciser que les forces de l'ordre vont établir l'ordre. et surtout, les raffineries et les endroits qu'il y a des réserves de pétrole dedans vont être libérés de la main des Gilets jaunes. Gilets jaunes, c'est très intéressant parce que j'ai un chat qui s'appelle Gilbert, un petit d'autant de temps de temps gilet jaune, gilet jaune, alors gilet jaune, gilet jaune, 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 ça veut dire chérie, Gilbert, on dit gilet. alors mes Gilets jaunes, ils ont fait un travail formidable. Il faut voir comment cette action va servir le peuple français. Mais il faut vous dire que déjà, l'État, deux centimes sur le gazoel, trois centimes sur l'autre, il avait baissé le prix il y a déjà quelques temps, au mois de août, je crois. Mais cette manifeste contestation qui vient d'être éclatée partout en France, s'il va aboutir à quelque chose ou non, ça on va voir. Vous savez, environ 60% de ce que vous payez, ça vous le savez, pour l'essence, c'est le taxe. 9%, c'est le marge des stations qui vous le vendent. 20% environ c'est le prix de pétrole, c'est-à-dire pour 20%, pour 20 centimes, vous payez un euro. Et voilà. Et n'oubliez pas, sur 952FM, radio ici, maintenant, vous avez la parole. Vous pouvez composer le 0892, 23, 95, 20, et on vous prend tout de suite. Et vous savez, vous connaissez Omar Khayyam, Omar Khayyam, grand poète, quatrain, mathématicien, astrologue, philosophe, celui qui a ramené la réincarnation dans ses quatrain. Après ses quatrain, traduit, dans toutes les langues du monde entier, vous êtes de n'importe quel pays vous avez les quatrain d'Omar Khayyam, traduit. Alors, Morgane, il nous fait le plaisir de nous lire les quatrain d'Omar Khayyam, mes chers amis. Et, en attendant que, on va recevoir vos appels au 0892, 23, 95, 20. Bois du vin, il soustrait le cœur à bien des peines, comme aux 72 ordres avec leur haine. Allons, ne t'abstiens pas d'un élixir pareil, dont tant soit peu guérit les maux par centaines. Amuse-toi, d'avance, on régla ton destin, en marquant pour tes voeux un mépris souverain. Vis donc joyeux, hier, sans que tu le demandes, on a déjà fixé tes actes de demain. Faites-moi du vin l'abolution dernière, sur mon corps, en buvant, récitez la prière. Venez donc, chers amis, au jour du jugement, au seuil de la taverne, y chercher ma poussière. Viens, prends la coupe, et laisse à Mamou de son empire. Les beaux chants de David, entend-les sur ma lyre. Hier n'est plus, demain n'est pas là, vis joyeux maintenant, car le but de la vie est de rire. Lève-toi, voici l'aube, ô toi qui nous rend fou, pince la harpe et bois du vin, tout doux, tout doux. Ceux qui dorment encore n'en seront point fâchés, ceux qui s'en vont jamais ne reviendront vers nous. Qu'est-ce donc ce monde en ces jours provisoires, où sans cesse le jour succède à la nuit noire ? Sans roi comme Jemshid, y vinrent tour à tour. On y vit sans barame mourir en pleine gloire. Regarde, de nouveau sur l'herbe, en nuages et en pleurs. Pour vivre, il faut du vin aux charmantes couleurs. C'est nous qui contemplons aujourd'hui ces verdures. Ah, qui contemplera sur nos tombes les fleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada sur 95.2 FM sur internet ici-et-maintenant.com sur la RNT le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur France-26-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 « J'ai le plaisir de recevoir tout de suite Manu et Léa. Léa, bonjour, Manu, bonjour. » « Bonjour à toi, David. » « Bonjour, Manu, comment allez-vous ? » « Oh, ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenu auprès de toi et ça fait très plaisir. » « Toutes les activités qui se passent actuellement dans les actualités, ça rejoint un peu les discussions qu'on a eues quelques années. » « Alors, rappelle-toi auprès du pétrodollar. » « Ah oui, pétrodollar, c'est vrai. » « Tu as raison, oui. » « Et c'est là qu'il se passe tous les milliards, milliards de dollars qui traversent les banques, qui traversent les entreprises. » « D'ailleurs, on peut donner même un mot sur tous les continents du monde entier, que ce soit l'Afrique, l'Occident, que ce soit dans le Moyen-Orient, que ce soit en Asie et en Russie et en Amérique du Sud. » « Je vais juste développer très rapidement. » « Qui maintient les prix du pétrole, pétrodollar, on va dire comme ça, c'est l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes. » « Et qui sont les pollueurs de cette, on va dire, manne financière ? » « Ben, ce sont quand même les Émirats Arabes, l'Arabie Saoudite, avec cette fameuse OPEP qui maintient les prix. » « D'ailleurs, regarde la situation depuis la semaine dernière, c'est que pour atténuer un petit peu la baisse du pétrole du baril, ils ont réhaussé le prix en diminuant le nombre de barils jour. » « Donc c'est un peu l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes qui font la manne financière, bien sûr, avec l'annexation du billet vert, du dollar. » « D'ailleurs, vous remarquez que les États-Unis font du gaz de schiste à tout bout de champs, justement pour essayer de baisser le prix du baril, pour justement atténuer ces prix du pétrole OPEP qui peuvent atteindre la croissance mondiale. Donc afin de diminuer le prix du baril, on atténue largement les prix, parce que le pétrole, c'est la base de tout. Du carburant, des produits manufacturés. Total, on critique souvent, là, j'ai écouté une intervention cet après-midi de Stéphane qui parlait du Gabon, qui critiquait un peu Total. Mais Total, c'est eux qui ont fait le concept avec d'autres. Vous avez aussi ExxonMobil, vous avez d'autres compagnies pétrolières qui font que de l'extraction du pétrole. Parce que jusqu'ici, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes n'ont pas inventé encore l'extraction du pétrole. Ils n'ont pas les équipements pour. Donc Total, qu'ils soient en Afrique ou en Arabie ou au Moyen-Orient, qu'ils soient dans la mer Baltique ou qu'ils soient aux États-Unis, c'est des entreprises pétrolières qui font que de l'extraction. C'est-à-dire qu'ils donnent des équipements pour extraire le pétrole. Parce que c'est leur technologie, c'est leur invention. Et donc, mais qui fait cette manne financière ? Ce sont bien quand même l'OPEP. Donc, qui font cette manne financière avec l'annexation en plus du billet vert, du dollar ? Qui crée cette situation capitaliste ? C'est quand même bien l'OPEP. D'ailleurs, même la Russie et l'Iran ont voulu se détacher de cette mafia, on va dire, de cette croissance, on va dire, entre parenthèses, où ils peuvent jouer sur n'importe qui. Ça veut dire que l'OPEP, l'Émirat arabe, l'Arabie saoudite, principalement l'Arabie saoudite, peut jouer sur différents continents du monde entier, peut jouer sur les États-Unis, peut jouer sur la croissance mondiale des États-Unis, de l'Europe, du continent africain. Et oui, du continent africain. L'Arabie saoudite peut laisser mourir un continent africain, en soit en élevant... Enfin, vous voyez, ça peut aller très très loin. Et d'ailleurs, toutes les taxes qu'on paye, nous, en Occident, tout ce qui nous arrive là, parce qu'ils font des annexations, les États font des annexations de taxes, comme tu disais tout à l'heure, à 1 euro le litre du carburant, mais c'est tout le monde qui profite de cette manne financière, de ce pétrole. Le problème, c'est que les industries derrière, ils inventent aussi des choses, mais c'est toujours à la base de l'OPEP. Et jusqu'ici, il ne faudrait peut-être pas faire une invention, enfin inventer des taxes aux pays producteurs pollueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que si l'Arabie saoudite, parce que c'est elle qui est celle qui vend le plus au sein de l'OPEP, les Émirats arabes, c'est elle qui nous vend leurs produits bruts et ne paye pas de taxes pour l'écologie. Vous ne trouvez pas ça, Héberran, M. David Alassie. C'est que l'Arabie saoudite inonde le monde entier et peut jouer sur la croissance mondiale. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump, il fait du gazochiste à fond pour essayer de diminuer le prix du baril. La Russie, l'Iran, c'est pareil. Ils essayent un petit peu de se détacher de l'OPEP. Et l'Arabie saoudite nous fait du wannabisme à travers le monde avec cette manne financière, voire du terrorisme. Et ils s'en sortent comme ça. Ils ne payent aucune taxe pour l'écologie alors que la base de notre croissance mondiale, elle vient de là. Moi, je trouve qu'au niveau des États, à mon avis, l'Arabie saoudite doit donner... Ça doit être une mafia qui doit faire des sous-mains au niveau des États souverains dans le monde entier, voire surtout le continent africain et pas l'Occident comme on l'entend souvent. Moi, je dis que si le continent africain est au taux plus bas, c'est à cause justement de cette croissance mondiale émanie par le pétrole de l'OPEP. qui met les continents, pays développés, qu'ils essayent de s'émerger, qu'ils ne peuvent plus aller plus loin. Parce que de toute façon totale, ou que ce soit ExxonMobil et tout, c'est juste des équipements pour essayer de faire le pétrole. Donc il faudrait peut-être penser, mettre des taxes sur l'Arabie saoudite et sur l'OPEP et les Émirats arabes, ou sur n'importe quel, on va dire, des pays qui fournissent du pétrole. Ils fournissent, ils sont pollueurs, donc ils doivent être les payeurs. Tu sais, ça c'était, Manou, ça c'était ce que Trump aussi l'a dit. Il a dit, on doit taxer 30% le pétrole saoudien, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu ou non. Mais de toute façon, j'ai quelqu'un qui est très intéressé de discuter, de dialoguer avec toi. Manou, j'ai Bruno avec nous. Bruno, bonsoir. Et tu as entendu ce qu'il a dit Manou. Je sais que tu veux... Bonsoir. Pour tous les auditeurs, écoutez, bon, j'entends avec passion, avec passion l'intervention du précédent auditeur. C'est très intéressant ce qu'il raconte. C'est très intéressant. Bon, moi, je connais à peu près... Bon, vous savez, moi j'ai fait des études d'économie, M. Abassi, donc je connais un peu le sujet du pétrole. Vous m'entendez bien, là ? Oui, Manou, vous aussi, vous entendez bien Bruno ? Oui, oui, je l'entends très bien. Il faut bien qu'il comprenne que je vais être le meilleur pollueur. Oui, alors Bruno, tu commences quelques minutes, après je donnerai la parole à Manou. Oui, on vous écoute, Bruno. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez ? Je peux parler, là, moi ? C'est bon ? Oui, oui, c'est vous. Allez. OK, merci. Alors, oui, oui, donc, non, je disais, je disais, oui, c'est très intéressant ce que M. raconte. Maintenant, il faut comprendre les choses. C'est moi, on le sait toujours, je pense, peut-être pour cette radio, pour les quelques, je ne sais pas, pour les millions d'auditeurs, en tout cas pour les milliers d'auditeurs qui écoutent cette radio, ce sont des milliers, plusieurs centaines de milliers, je ne sais pas, sur la région parisienne, il faut expliquer les choses. Et toujours, je pense qu'il faut revenir à la base, comprendre les choses, analyser, réfléchir, dialoguer, mettre en perspective, analyser, et après, éventuellement, réfuter. Réfuter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la réfutation. Les gens, ils font des démonstrations, ils sont intéressants, vous les écoutez, ils n'aiment pas la réfutation. Il faut parfois réfuter. Bon, je parlais là de monsieur, là. Bon, alors, le monsieur dit, oui, l'OPEP, c'est un cartel, oui, il y a des pays, il y a des, je ne sais pas, je ne connais pas ce monsieur, c'est sûrement pas un émiratiste, mais un saoudien. Bon, c'est normal, c'est normal, même si c'est un peu anti-concurrentiel, si on veut, que quand on a un bien à exporter, on va essayer de se mettre d'accord pour avoir un prix de ce bien. Moi, je trouve, il n'y a pas plus normal. Vous savez, il y a le cartel, il y a plusieurs cartels, moi, j'ai étudié ça, enfin bon, bref, ça remonte loin. Il y avait plusieurs cartels, là, j'ai vu, il y a des cartels qui ont été démancelés, il y a le cartel des endives, le cartel de plusieurs trucs, c'est quoi ? C'est que quand vous avez un secteur que vous dominez, vous avez essayé d'imposer votre prix. C'est un peu plus normal. A l'époque, je ne sais pas, M. Abbassi, vous vous souvenez, à l'époque, il y avait les téléphones mobiles, ils faisaient les tarifs qu'ils voulaient, les tarifs qu'ils voulaient, Bouygues, SFR et Orange, ils se mettaient d'accord, ils se mettaient d'accord sur les prix. Donc, c'est ça ce qui se passait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un monopole, plutôt un oligopole, où il y a des producteurs qui maîtrisent et qui ont justement le pétrole dans leur territoire, ils peuvent s'entendre pour mettre en place un prix. Bon. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est que notre économie mondialisée, mondialisée, parce que les gens n'aiment pas le mot mondialisée, moi, je le dis, l'économie, l'économie, elle est mondialisée, c'est bien pour tous. Pour tous. Donc, j'entends, cette économie mondialisée, elle permet justement, elle est très fondée sur le carbone. Donc, bon, voilà. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que le problème du pétrole, parce que je connais un peu la question, permettez-moi, M. Abassi, parce que je connais un peu les gens qui travaillent dessus, je connais plusieurs personnes qui travaillent sur les matières premières, donc je connais à peu près la matière, la machine, comment ça se passe. Il y a beaucoup de spéculation dans les matières premières, énormément. Voilà, même si c'est pas bien. C'est pas bien, mais il y a beaucoup de spéculation. Et enfin, ce qu'il faut dire, c'est que le problème du pétrole, c'est un problème d'offre. C'est pas tellement la demande. La demande, bon, elle est relativement constante, bon, à part qu'il y a une crise, bon, 2008-2009, c'est pas la demande. Quand on voit, qu'on essaye de voir le prix du pétrole, quand on essaye de voir le prix du pétrole, c'est l'offre. C'est comment produit, comment les producteurs vont augmenter ou pas leur production. C'est vraiment quand, s'il y a quelqu'un là, sur les auditeurs, qui essaye de comprendre le prix du baril, il faut qu'il essaye de comprendre l'offre, et pas la demande. Voilà. Donc, parce que, quand il y a eu, alors je vous explique moi, en deux minutes, pourquoi le prix du pétrole, il a baissé, c'est que, il a baissé, alors moi je connais les chiffres, il est passé à 150 en 2008, il est passé à à peu près 50 là, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a les Américains, avec le gaz de schiste, et le pétrole de schiste, qui sont mis sur le marché. Donc, parce qu'ils sont mis sur le marché, ils ont fait faire une baisse globale du prix du pétrole. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, voyez l'offre, pas la demande. Premier point. Deuxième point, moi je n'intervenais pas pour ça, j'intervenais sur la dette. Parce que, je crois que, aujourd'hui, vous m'entendez bien M. Abafi, parce que je ne vous entends pas du tout. Non, on vous entend bien, mais seulement, on va voir, ce que tu viens de dire jusqu'à maintenant. Est-ce que, Manu, tu as quelque chose à dire, Bruno ? Je rejoins tout à fait ce qu'il vient de dire, c'est que, comme les États-Unis, ils ont fait une production pour éviter justement que la croissance mondiale ne s'épuise et reste dans le 0%, 0% ou à 1%, ils ont voulu un petit peu jumper un petit peu tout ça. Le problème, c'est que l'OPEP, à chaque fois, quand il y a beaucoup de, comment dire, ils ne veulent pas baisser les prix, ça veut dire qu'ils essayent toujours d'imposer leurs prix et donc de ne pas faire, de réduire le prix du baril. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, c'est quand même les principaux pollueurs et producteurs, donc, il y a un moment, il faudrait peut-être leur imposer la taxe écologique sur eux et que ce ne soit pas le monde entier qui paye, comment dire, la taxe écologique alors que tout vient de chez eux. Il faudrait peut-être que l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes ou peut-être même les États-Unis avec leur gaz de schiste ou peut-être la Russie aussi, enfin, je crois qu'ils ont plus de gaz donc eux, à la rigueur, le gaz, ça ne produit pas trop encore de pollution. Mais, vous m'excusez, les principaux pollueurs dans ce monde, c'est l'Arabie Saoudite avec les Émirats Arabes. Donc, il faudra peut-être penser les politiciens à mettre des taxes directement au pays des producteurs, pollueurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un moment, c'est pas total, par exemple, on va prendre une parenthèse, qui va payer les frais parce qu'eux, ils font juste l'équipement pour extraire le pétrole. C'est tout ce qu'on leur demande. Oui, alors, Bruno, qu'est-ce que tu en penses ? On va donner la parole encore quelques minutes à Bruno et après, Manu. Monsieur Lappatier, je n'entends pas du tout ce qu'il intervient. Il a confirmé ce que tu viens de dire. Après, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? D'accord. Écoutez, parce que je n'entends pas. J'aurais bien voulu l'entendre, mais je n'ai pas entendu. Je suis désolé. Il m'entend bien, lui. Écoutez, si on est d'accord, c'est très bien. Vous m'entendez bien, là ? Oui, oui, oui. Si on est d'accord, c'est bien. Entre gens de bonne foi, on se comprend. Bon, comme je vous ai dit, moi, c'est un problème d'offre. Les États-Unis n'imposent pas de sanctions sur l'Iran et la Chine. Donc, leurs sanctions, entre guillemets, ça ne valent rien du tout. Ça ne vaut rien. Puisque les deux pays qui importent du pétrole iranien et qui sont l'un des la Chine, elles vont être exemptées de sanctions. Donc, ça veut dire que les Iraniens, ils vont pouvoir exporter leur pétrole et gagner du pognon. Donc, si vous voulez, Trump, là, il est un plan bivalent. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, là, il fait le gendarme, etc. Et de l'autre côté, il se couche devant les Iraniens parce qu'il va leur laisser un ballon d'air qui va leur permettre de sauver un peu leur fin de mois. Mais après, c'est un autre problème géopolitique. Moi, je me contrerai ce soir, M. Abassi, je vais me concentrer juste sur les problèmes économiques. Maintenant, moi, je voulais dire, il y a un autre problème aussi du pétrole parce que, juste une parenthèse, je voulais intervenir sur un autre sujet. Mais le problème du pétrole, c'est quoi ? C'est le fait aussi qu'il est coté en dollars, le pétrole. Donc, par conséquent, il y a une corrélation entre d'un côté le prix du pétrole et de l'autre côté le cours du dollar. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vous le dis, comme il y a une corrélation très très forte entre les deux, si le dollar est très fort, le pétrole ne va pas être très fort puisque, justement, les prix sont fixés en dollars. Donc, ça va dépendre de la monnaie dans laquelle vous me payez. Si vous me payez, donc moi, si je suis vendeur de pétrole que je vous vends du pétrole, ça dépend de la monnaie dans laquelle vous me payez. Si la monnaie dans laquelle vous me payez est forte, je vais peut-être accepter moins d'argent. Et si la monnaie dans laquelle vous me payez est faible, je vais accepter prise d'argent de votre part. Donc, ça dépend de la monnaie dans laquelle elle est payée. Cette monnaie-là, c'est le dollar, donc ça nous dit qu'il va y avoir une forte indexation dessus. Maintenant, je vous le dis, c'est des choses très compliquées parce que quand on est dans les... Vraiment, parce que là, là, on est monsieur un passif, parce que là, bon, je me prends un peu de temps libre, mais quand on est vraiment, je parle dans le travail quotidien, quand il y a les analystes qui font leur papier sur justement le prix des matières premières, etc., qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir une chose, il faut savoir une chose que quand ils font leurs prévisions, elles sont très compliquées à mettre en place et à prédire. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'événements qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un soudain excès de tension ou soudain un excès de baisse. Par exemple, là, si monsieur Trump, demain, il dit, voilà, l'Inde et la Chine vont avoir les sanctions si elles importent du pétrole iranien, le pétrole est double. Si monsieur Trump dit qu'il va y avoir des sanctions sur Hamad Rajoy, le pétrole est double. Donc, c'est très compliqué, très compliqué de faire des prévisions sur ce genre de matières premières. Ce n'est pas facile. Voilà. Maintenant, après, on peut se protéger parce que vous savez, monsieur Abassi, les ingénieurs en finance sont très très intelligents. On peut se protéger en faisant des options. Et naturellement, si naturellement, l'option, on ne la veut pas, on ne la kiffe pas. Voilà. Bon, après, c'est technique. C'est technique. C'est l'école et les poutres, etc. Mais voilà, c'est ça. C'est pour se prémunir contre une variation trop forte des cours. Et ensuite, il faut savoir une autre chose. C'est que quand les gens sont devant leur marché financier, vous m'entendez, monsieur Abassi ? Ah oui, oui, pas de problème. D'accord. Non, parce qu'en fait, je n'entends pas du tout c'est pour ça. Alors, quand les gens sont devant leur marché financier et qu'ils essayent de faire les prévisions, comme je vous ai dit, il y a des événements qui arrivent et qui sont très compliqués à prévoir. Mais il y a un autre truc, il y a un autre truc, c'est que, c'est que justement, c'est que justement, quand, attendez, j'ai perdu le fil. Non, voilà, c'est que c'est très compliqué à faire ces prévisions-là. Un bon traiteur, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit équilibrer ses positions. Voilà. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, monsieur Abassi, je suis parti, j'ai fait un peu de la finance, donc je connais un peu le métier. Quand ce qu'on faisait, ce qui nous expliquait notre banquier, enfin, en tout cas, le chef qui dirigeait le département de la banque, il nous disait quoi ? Il nous disait quand vous faites une position, il faut toujours l'équilibrer. Il ne faut pas qu'il y ait, entre guillemets, il faut que vous ayez une somme plus ou moins à genule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un pari trop fort alors que vous n'avez pas... Voilà. Le mot, c'est couvrir les positions. Il faut couvrir ses positions. Si vous ne couvrez pas vos positions, c'est très grave parce qu'elle a banque qu'elle peut faire faillite. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit couvrir les positions. C'est-à-dire qu'entre guillemets, si moi, je spécule à la hausse, il faut que mon ami, qui est trader, il doit spéculer à la baisse. Et ça fait que la hausse, la différence entre la hausse et la baisse, elle ne doit pas être si forte que ça. Parce que si la hausse, entre la hausse et la baisse, elle est si forte que ça, la banque, elle peut faire faillite. Donc, c'est pour ça qu'il y a les, entre guillemets, gestionnaires de risques, etc., qui vont faire en sorte de couvrir les positions, de faire justement les options, etc. Donc, l'ingénierie financière, elle a beaucoup évolué énormément pour permettre justement à ne pas faire de trop grandes pertes et pas de très grandes hausses quand c'est marché aussi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le langage technique de la finance parce qu'il faut comprendre une chose, sur le pétrole, sur les matières premières, sur tout ce qui est comme ça, il y a énormément de spéculation. Si vous dites c'est l'OPEP, etc., vous ne comprenez rien parce qu'il y a énormément le jeu de la spéculation. Et donc, il faut comprendre le monde dans lequel on vit, ne pas le dénoncer comme certains le font, ne pas être en admiration. Le monde y est tel qu'il est, on fait avec, on essaie de le comprendre, de l'analyser, même si je pense qu'on va aller de plus en plus vers le bien-être total. Et c'est ça, véritablement, que je voulais dire. pas sur le pétrole, je voulais intervenir sur ma dette publique. Si vous me donnez quelques minutes, monsieur Abbasie, non ? Allez-y, on vous écoute, on vous écoute, allez. Alors oui, oui, non, je voulais intervenir, moi, à la base, c'était sur ma dette publique, c'était sur la dette publique que je voulais intervenir et je disais justement que les gouvernements ne prennent pas assez la mesure de ces graves problèmes et qu'il fallait, tôt ou tard, on aurait à avoir une thérapie de choc. qui va permettre de relever tous les pays européens, tous les pays européens et qui va nous permettre véritablement de revenir et comme disait monsieur Trump, make France, je n'ai plus l'expression exactement, make France better, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est quoi ? C'est qu'on a aujourd'hui des pays européens qui sont asphyxiés par la dette, asphyxiés par l'État social trop fort, asphyxiés par des impôts. Là, les gens, ils n'en peuvent plus. Là, je vois les gilets jaunes. Monsieur Abassi, vous les voyez comme moi, c'est un scandale parce qu'on taxe tout le temps. On taxe les gens, on taxe le capital, on taxe le travail, on taxe l'essence. Bientôt, là, j'ai bien vu, j'ai vu dans les petits papiers, ils vont faire bientôt un impôt sur n'importe quoi ce qu'on a. N'importe quoi. Vous avez les cigarettes, ils vous le taxent. Vous avez un portable, ils vous le taxent. Vous avez maintenant une voiture de luxe. Pour les gens qui ont une voiture de luxe, ils vous la taxent. Parce que ça ne respecte pas les critères de CO2, il faut payer une amende de 190 euros par an. Enfin bon, bref, sur n'importe quel objet que vous avez, il y a une taxe. Parce que ça ne respecte pas les normes de CO2, parce que ça ne respecte pas les normes sanitaires. Bon, bref, c'est des connards, ils veulent taxer, taxer, taxer. Moi, ce que je vous dis, M. Abassi, c'est qu'il faut changer de politique, changer l'expression de notre politique pour avoir une politique plus juste, plus efficace, qui marche mieux. Et comment cette politique-là sera mise en place ? Par une baisse massive des impôts pour les gens, pour l'essence, pour le carburant, pour les cigarettes, pour tout, et en même temps, une gestion beaucoup plus efficiante de nos dépenses publiques. On ne peut pas avoir un État qui soit la nounourche des gens. Les gens doivent se prendre en main, les gens doivent travailler, les gens doivent innover, les gens doivent créer, les gens doivent inventer, mais ne doivent pas attendre que l'État, il leur donne une allocation, il leur donne les aides, il leur donne les choses. Donc moi, je crois qu'il faut que les gens se responsabilisent, responsabilité des gens, baissent massive des impôts, et je l'avais évoqué sur l'antenne, mais il y a longtemps, d'un revenu universel. Parce que je pense que ça peut permettre de relancer la demande si elle en a besoin. Parce que ça pourrait être financé, parce que moi, j'ai des économistes, M. Abassi, qui travaillent dans des instituts de recherche, notamment à l'Institut Montaigne, et ils disent quoi ? Ils disent qu'on peut financer le revenu universel, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais on n'en parle plus, ça a un revenu universel de 850 euros par mois, avec la suppression de toutes les aides sociales, avec une augmentation de la TVA de 3 points, on peut le financer. On peut le financer avec la suppression de toutes les aides et une augmentation de 3 points de la TVA. Donc, il faut avoir des idées, M. Abassi, et je pense qu'il faut faire en place une thérapie de choc pour ce pays, avec un revenu universel qui permettrait de garantir, entre guillemets, un filet de pauvreté pour que les gens pourraient justement changer de métier, changer de carrière, arrêter, repartir, faire n'importe quoi ce qu'ils veulent. C'est ça, véritablement, qu'il faut repartir, recréer, réinnover, et je pense que c'est ça, d'un côté, la fibre sociale, comme un revenu universel, et de l'autre côté, une baisse massive des impôts pour tous les gens qui travaillent, pour tous les gens qui ont du patrimoine, pour tous les gens qui ont du pognon, il faut baisser massivement les taxes. Et puis, M. Abassi, il ne faut pas être naïf, vous avez vu le Brexit ? Vous m'entendez, M. Abassi ? Pas de problème, surtout, justement, je voulais te poser une question, en attendant qu'il te va parler du Brexit, après, c'est 1 milliard, 300 millions de dollars, Société Générale va payer sans passer devant n'importe quelle justice, selon pour les fautes qu'il a faites. Déjà, pourquoi il ne paye pas à l'État français des amendes comme ça ? Et deuxièmement, de quelle caisse et de quelle poche Société Générale va payer ça ? Puisqu'il est un économiste, s'il te plaît, ça c'est le sujet, surtout que 3 personnes, ils viennent de nous envoyer des messages en me demandant de demander ça à Bruno. Et voilà, s'il te plaît. Allô ? Oui, Bruno. Oui, ben écoutez, non, je vous ai écouté, j'ai écouté la question comment la Société Générale va payer ça ? Ben, moi, ce que je m'étonne... De quelle poche ? C'est-à-dire, ça, il va le payer, mais c'est qui qui va payer en généralité ? Non, ben, je vais vous l'expliquer, parce que moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je savais, il y a deux ans, il y a un an, que la Société Générale avait prévu dans ses comptes une baisse, comment ça s'appelle ? Ils avaient mis ça en réserve pour payer l'amende américaine. Ils le savaient, monsieur Rabachy, ce n'est pas un truc qu'ils ont appris. C'est un truc qu'ils avaient mis dans leur caisse où ils avaient prévu exactement combien ils allaient payer. Alors moi, j'avais vu à l'époque, je me suis dit, c'est bizarre, parce que, bon, vous savez, quand on travaille, on analyse les comptes des sociétés, on se dit, c'est bizarre. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis en réserve pour une amende qui va être payée. Alors moi, je me suis dit, c'est une connerie. Ils ont essayé d'arnaquer les investisseurs. Et pas du tout. Là, je viens de voir, monsieur Rabachy, que pas du tout. Ils n'ont pas arnaqué les investisseurs. Ils ont prévu, depuis à peu près un an et demi, deux ans, qu'ils allaient se faire avoir et qu'ils allaient payer les impôts. En plus, je vous dis, monsieur Rabachy, ils ont fait une procédure fiscale américaine où ils ont pris des coupables. Ils n'ont pas voulu avoir un procès pour ne pas être humilié. Donc, bon, donc là, entre guillemets, ils ont fait un peu les marchands de tapis. Les marchands de tapis, monsieur Rabachy. J'arrive, on ne fait pas de procès, je vous donne l'argent, vous vous taisez, on se tait, on s'arrange. Ça se passe comme ça dans la finance. C'est un point de vue dans la finance, monsieur Rabachy, on est tous des marchands de tapis. Voilà. Oui, mais Bruno, ça, on le sait, puisque cette procédure, ça a existé depuis déjà quelques années. Mais le patron de la Société Générale, il a menti concernant le Panama Papers. Il était sur... Non, il a menti même au Sénat français, mais il est toujours le patron de la Société Générale. Ça, j'aimerais bien de parler un peu puisque tu connais bien le sujet. C'est ce sujet qui est très intéressant. Mais l'important, c'est ça. Quand il va payer ça, il va payer de quelle poche ? Je sais qu'il avait prévenu. Mais l'argent de la Société Générale, ça vient d'où ? Deuxièmement, combien il a touché pendant toutes ces années de l'État ? Tu comprends ? C'est ça la question, s'il te plaît. Puisque tu es un économiste, donne-nous plus d'informations à ce sujet. Et surtout, histoire de Panama Papers, que la Société Générale était mêlée dedans. La Société Générale a été appelée au Sénat. En 2012, il a menti devant le Sénat. En 2014, c'était éclaté. Encore d'autres informations. mais toujours, on voit Carlos Ghosn, il tombe pour 17 millions, mais là, c'est des milliards, rien ne bouge. C'est ça qui est un sujet assez intéressant et important. Et toi, toi qui es un bon économiste, parle-nous de ce sujet, s'il te plaît. On vous écoute, Bruno. Alors, merci, M. de donner la parole. C'est très gentil. Les auditeurs doivent savoir. Alors là, je n'ai plus beaucoup de temps, malheureusement. Je ne sais pas combien ça va couper. J'ai pas trois minutes. Je vais essayer en trois minutes. Non, non, tu as encore sept minutes, mais même si ça coupe à ce sujet, pour continuer ça, parce que ça, tu es spécialiste pour nous donner des informations, tu peux revenir. On vous écoute. Ils ont prévu, la Société Générale a prévu de se faire arrêter par le fisc américain. Ils ont prévu, ils ont mis dans leur compte plusieurs milliards. sur comment ils vont payer. Donc là, je crois qu'ils allaient provisionner. Alors, les gens qui font de la... Alors, M. Abbassi, il y a beaucoup de gens qui font de la finance sur l'analyse des comptes. C'est très simple. C'est que quand vous avez une amende avec le fisc, vous donnez n'importe quoi, vous prenez sur votre compte une provision. C'est comme si vous, par exemple, M. Abbassi, il y a des huissiers ou je ne sais pas quoi, ou là, vous avez un problème avec les impôts ou quoi que ce soit. Ils vous disent les impôts, on va vous mettre une amende, on ne sait pas combien. Vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez de l'argent et vous allez le mettre à votre caisse d'épargne ou à votre banque populaire ou je ne sais pas quoi. Donc, vous prenez votre argent parce que vous pensez qu'il va y avoir un risque de contentieux avec le fisc et vous le mettez dans votre banque pour faire face au cas où il y aurait un procès auquel vous serez obligé de payer. Voilà. Maintenant, après, je crois qu'ils avaient mis en provision un milliard. L'amende est un peu plus forte. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez pour payer l'amende. Il y a plusieurs possibilités, M. Abbassi. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste. Il n'y a pas besoin à M. Abbassi d'être un grand économiste pour vous le dire. Il y a la première possibilité, vous ne versez pas de dividendes. Donc là, vous dites aux investisseurs, plus rien, je ne vous donne pas de dividendes. Deuxième possibilité, vous demandez à vos actionnaires de... Donc là, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, vous économisez les coûts. Donc vous essayez de raboter un peu. Bon, c'est une autre solution. Vous dites, voilà, je vais faire un peu d'économie dans la boîte. Troisième possibilité, vous demandez une augmentation de capital. Donc vous augmentez le nombre d'actions en circulation. Comme ça, l'action, elle vaut un tel prix. Et après, les investisseurs vont vous mettre de l'argent. Quatrième possibilité, la Société Générale se fait racheter. Voilà. Et c'est vrai qu'on a ou fait une fusion. Voilà. Je n'ai pas étudié le dossier, M. Abdel. Mais aucun de ces cas, aucun de ces cas, on ne le voit pas dedans. Aucun. Aucun. Puisque les investisseurs, ils ne vont pas payer ça, de ramener l'argent, augmentation du capital non plus. Mais par contre, encore, s'il aurait dans la difficulté cette banque, il va demander des faveurs d'État, comme il avait demandé précédemment. C'est-à-dire, c'est toi et moi qui en va payer de notre poche. C'est le peuple qui va payer. Alors, non, M. Abdel. Non, M. Abdel. C'est pas vrai. M. Abdel. Je suis en désaccord total avec vous. Moi, je ne connais pas. Honnêtement, vous savez, comme je vous le dis, dans la finance, on est tous des marchands de tapis. J'ai mis à cette expression. Vous savez, on essaie tous de modéer, etc. C'est comme ça, ça se passe, etc. Bon. Maintenant, la Société Générale, c'est une grande banque. Comme je vous ai dit, il y a une autre possibilité. Si la Société Générale n'a pas l'argent pour les payer, elle va faire une fusion ou la faire acheter par un plus grand ou un plus gros. Mais quand j'ai vu, moi, à l'époque, donc là, ce que je vais vous dire, il faut dire une chose, c'est que l'action de la Société Générale va s'effondrer et va baisser un peu. Mais comme je vous ai dit, M. Abdel. C'est-à-dire, elle a été clairement, clairement anticipée. C'est-à-dire, dans l'économie, les anticipations sont très, très, très importantes pour anticiper, pour comprendre un phénomène. Il y a les anticipations des agents, comme je vous ai dit, moi, je le savais depuis un an, qu'ils allaient avoir une amende très grosse aux États-Unis. Donc, je me suis dit, la Société Générale, je ne vais pas la valoriser beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça, le point à noter. Deuxième point, vous me dites, l'État, l'État va payer, c'est du populisme. Non, on ne peut pas dire, l'État va payer. D'abord, il faut dire une chose, à l'époque de Sarkozy, ils ont mis de l'argent dans les banques. Ils n'ont pas mis de l'argent dans les banques, il faut que les gens comprennent, parce qu'il faut que les gens soient honnêtes. Ils ont prêté et les banques ont remboursé. Voilà. Donc, ça veut dire que les banques n'ont pas coûté un seul centime à l'État. Parce que, si vous faites un prêt, M. Abassi, à la banque et que vous lui remboursez le prêt, la banque ne vous doit rien, tout simplement, parce qu'elle vous a remboursé le prêt. Voilà. Donc, c'est ça, véritablement. Donc, on ne peut pas dire que ça soit le cas. Après, vous savez, M. Abassi, en France, il y a beaucoup un copinage, parce que là, je ne vais pas avoir le temps, donc là, je termine. C'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, parce que vous avez une partie raison, il y a beaucoup de copinage entre les grands patrons et les politiques. Frédéric Oudéa, c'était le directeur de cabinet de Sarkozy au ministère de l'Économie, donc il connaît un peu les sphères financières, etc. Ce n'est pas un novice, Frédéric Oudéa. Les gens dans le métier, parce que les gens se connaissent, on le connaît depuis 30 ans, il a fait les grands écoles, etc. Donc, bon, il était directeur de cabinet de Sarkozy. Donc, voilà. Maintenant, après, c'est peut-être que l'État peut avoir des techniques financières innovantes parmi lesquelles se porter garant de la Société Générale pour le paiement de l'amende. Ça permettrait justement à la Société Générale de payer l'amende et d'être tranquille puisque l'État garantit une partie de ses actifs ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs possibilités. Et en plus, je veux vous le dire, M. Abassi, ça s'est déjà passé à l'époque avec le groupe Pinault où l'État s'était mis garant entre guillemets de la dette qu'il était payée aux États-Unis. Voilà. Je vous remercie, M. Abassi. Merci, Bruno. Bonsoiré. Voilà, ça, c'était Bruno sur 952FM, mes chers amis. Et sujet très intéressant. Tout ce qu'il vient de nous dire, c'était très intéressant. Les autres aussi, Manu, vous pouvez intervenir. Surtout 1 milliard, 300 000 dollars. Société Générale, une banque française va régler aux Américains des amendes comme ça. Pourquoi pas ? La France ne touche pas. La France, c'est l'argent, va sortir de... C'est vrai que c'est une banque internationale. C'est vrai, il est international, il est partout. Mais, l'idée Panama Péper, 200, on disait au départ, 900 sociétés off-chars. Mais 214 000 sociétés off-chars, plusieurs pays, plusieurs personnalités, ils blanchissaient l'argent dedans. On oublie tout ça. Tout ça. On n'en parle plus, c'est fini. C'est fini. C'est ça, c'est l'argent de peuple. C'est l'argent, même si la banque, il en a trop, il faut donner, investir ici, ailleurs, et dans le pays qu'il est planté. Il ne faut pas payer comme c'est aux Américains. En composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, et comme vous pouvez constater, on vous prend tout de suite. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, M. David, c'est Abdel, pareil. Bonsoir, M. Abdel. On vous écoute, M. Abdel, vous avez la parole. Oui. Alors, je veux revenir sur l'éditeur, bon, je ne veux pas l'hériter, qui disait qu'il fallait taxer les pays comme l'Arabie Saoudite parce qu'il polluait. Bon, je ne veux pas l'hériter, mais c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est extrait du pétrole, il ne pollue pas. Je vais vous expliquer. Le pollueur, c'est celui-là qui transforme le pétrole en essence et qui le brûle. Il faut savoir la chose, c'est quand les pays arabes vendent leur pétrole, ils vendent à l'état pur. C'est-à-dire qu'ils extraient leur pétrole de la terre qui transmet par des pine pine, ensuite ça va dans des cuves et ils le versent dans des tankers géants qui sont acheminés dans le monde entier, en particulier, particulièrement en Europe que quand le Saoudien vous vend du pétrole, et je m'adresse à l'auditeur, quand le Saoudien te vend du pétrole, il te le vend à l'état pur. Donc au moment où le Saoudien ne transforme pas son pétrole en essence et au moment où il ne le brûle pas, tu ne peux pas le taxer de pollueur. C'est celui-là qui brûle le pétrole comme nous on le fait dans nos voitures et celui-là qui le transforme. Et les Arabes ne transforment pas leur pétrole en essence. Ce sont les Européens à travers de raffineries. Donc quand le Saoudien te vend le pétrole, lui, il ne t'oblige pas à le brûler, il ne t'oblige pas à le transformer, il t'en fait ce que tu veux. Tu veux en faire du plastique, tu en fais du plastique, tu veux en faire de la matière dure, tu en fais de la matière dure. même comme le pétrole est dans le tanker géant et va sur la mer et s'il se verse sur la mer, le pétrole à ce moment-là pollue la mer. Mais même là, le Saoudien n'est pas responsable. C'est l'armateur qui est responsable, car c'est lui qui est responsable de ces bateaux géants. Ce n'est pas les Saoudiens, puisque la plupart des grands armateurs, ce sont les Grecs. Donc, à partir de ce moment-là, le Saoudien, tu ne peux pas l'attaquer, ni l'OPEP, comme tu dis, parce qu'eux, ils te donnent leurs produits à l'état brut. Et encore une fois, c'est celui-là qui transforme et qui brûle, qui pollue. Ce n'est pas celui-là qui te vend le produit. Ça veut dire que tu mettrais un bateau, un tanker de carottes et un tanker de pétrole et qu'ils font tous les deux le même trajet, ni l'un ni l'autre, avec sa matière, va polluer. Par contre, le tanker, lui, il va polluer avec la fumée qui dégage et le fioul qui brûle pour avancer. Mais la matière, que ce soit la carotte ou le pétrole dans le tanker, ni elle, ni l'un ni l'autre, ne pollue au moment où tu ne touches pas. Donc, ça revient au même. Donc, je pense que tu devrais réfléchir avant de parler, parce que, bon, je ne veux pas t'hériter, mais tu ne peux pas. Ils vont t'erronner. Tu peux taxer un pays d'une matière qui l'apporte chez toi, en disant, nous, on estime qu'on va te taxer parce que ton produit, tu portes préjudice à notre population et à ceux qui font à peu près la même matière que toi. On va te taxer parce qu'on estime que ton produit porte préjudice à notre population, pas avec la pollution qu'elle fait, mais avec la vente, t'inondes le marché, oui, mais tu ne peux pas accuser de quelqu'un, tu ne peux pas taxer un pays pour la pollution alors qu'il ne pollue pas puisqu'il te vend, encore une fois, le produit à l'état brut et le pétrole ne pollue que si tu le transformes et si tu le brûles. Alors, voilà, il faudrait peut-être que tu réfléchisses un peu avant de parler et que tu étudies le cheminement d'une matière d'un pays à un autre et qui le transforme, qui le manipule et à partir de là, tu pourras dire, voilà, je vous accuse d'eux, je vous accuse d'eux et je vous fais payer en conséquence. Mais au moment où tu vas dire, par exemple, si tu achètes une arme dans une armerie et après tu vas aller tuer quelqu'un, c'est par l'armerie qui est responsable. C'est toi, c'est toi de ce que tu as fait, ce que l'armerie t'a vendu. Tu comprends ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les Saoudiens ou les Arabes te vendent une matière et toi, t'en fais après ce que tu veux et si ce que tu en as fait ça a modifié l'air et ça a pollué, ce n'est pas le problème de la personne qui te l'a vendu parce qu'elle va te dire, moi je vous ai vendu un produit, c'est vous qui l'avez utilisé d'une façon telle où la transformation que vous avez effectuée avec ce produit pollue votre environnement, pollue l'air dans lequel vous respirez mais à la base, moi le produit que je vous ai vendu, je vous l'ai vendu à l'état pur. Je ne vous ai pas obligé modifié. Tu comprends ce que je vais t'expliquer ? Oui, oui. C'est eux qui vont te mettre une amende le jour où tu vas te présenter en leur disant on va vous mettre une amende, on va vous faire payer taxé. Eux, ils vont nous faire payer le pétrole plus cher et j'espère qu'ils ne t'ont pas entendu parce qu'on le paye assez cher comme ça. Voilà, donc, vous m'entendez, monsieur David ? Oui, 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 je vous entends bien, je vous entends bien. Voilà, donc, il faut bien, il faut bien expliquer une chose. Attends, Abdel, deux secondes, deux secondes, puisqu'il y en a un Jean-Paul qui est trop pressé de parler. On va le prendre. Jean-Paul, bonsoir. Allô ? Jean-Paul ? Encore, tu es parti ? Allô, allô, allô ? Jean-Paul ? Allô ? Il est parti, je crois. Oui, on vous écoute, Abdel, lui, allez-y. Voilà, c'est ce que je... Donc, il ne faut pas venir comme ça et blabiaser des choses comme ça, blabla, 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 il faut réfléchir quand même avant de parler. Bon, il a assez raison, on peut taxer un produit, comme je vous l'ai dit, monsieur David, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est eux qui vont nous punir. Par contre, le gaz de schiste, lui, pollue. On pollue parce que pour extraire du gaz de schiste, on a besoin d'un produit qui va fragmenter la roche avec la pression de l'eau. Et lui, là, à partir de ce moment-là, oui, là, on pollue les nappes phréatiques, on pollue la nature. Là, d'accord. Mais le pétrole, pour extraire du pétrole, c'est uniquement avec la pression. Si vous faites un trou, c'est comme soit l'eau sort avant parce qu'il y a la pression, et le pétrole, c'est la même chose. Il part dans des pathways lines proprement, ensuite, il va dans des cuves, et après, bon, après le cheminement se fait normal, mais c'est toujours à l'état pur. Et nous, on le transforme en essence. Et nos entreprises, pour transformer le pétrole, en essence, en diesel, oui, elles dégagent, elles dégagent des matières qui ne sont pas bonnes à respirer. Mais les Arabes ne transforment pas leur essence. Et même s'ils transformaient leur essence, ils le transformeraient chez eux, donc ils pollueraient du côté de chez eux. Mais on ne peut pas accuser un pays d'eau polluée chez nous au moment où eux, ils nous vendent un produit à l'état pur, et ce n'est pas eux qui le brûlent chez nous. C'est nous qui brûlons le produit qui nous vendent avec nos voitures. Le pétrole pollue si on le brûle. Mais si vous laissez le pétrole dans un baril hermétique, sans fuite, sans rien, il ne pollue pas. Voilà, il ne bouge pas. Et encore une fois, si le tanker fait un accident et le pétrole des Saoudiens dans lequel ils nous ont vendu se déverse dans la mer, ce n'est même pas eux le responsable. c'est l'armateur. Voilà. Donc ça, c'est des vérités qu'il faut rétablir. Je viens de l'expliquer. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, moi, M. David, il faut savoir une chose, c'est qu'encore une fois, les hommes politiques, c'est comme M. Mélenchon, Mélenchon, vous avez vu, le mec, pendant toute sa vie, il a inventé des lois. Il a inventé des lois comme quoi que la police pouvait venir chez les joueurs, je ne sors pas du sujet, mais c'est pour vous expliquer, c'est toujours la même histoire. Les hommes politiques à vendre des lois, les hommes politiques mettent des prix, les hommes politiques mettent des taxes, mais ça ne les touche pas. Ils n'ont pas la même vie que nous. Macron, lui, il ne paye pas son essence. Les ministres ne payent pas leur essence. La plupart des parlementaires ne payent pas leur essence puisqu'on leur donne 5 000 euros et 15 000 euros d'argent, donc ils en font ce qu'ils veulent. Vous savez, M. Dupont-Aignan, M. Dupont-Aignan, c'est dommage que je ne le vois pas cet homme parce qu'il vient se mêler aux gilets jaunes en parlant loin, mais M. David, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi je travaillais avec des Saoudiens et il y a moins de 3 semaines là, vous connaissez le restaurant Le Congrès à Porte-Maillot. À côté, il y a un restaurant qui s'appelle Dab. M. Dupont-Aignan, il est venu avec un parlementaire juste derrière moi, il s'est assis et puis il s'est mis à manger. Chez Dab, c'est 150 euros pas l'assiette par tête pratiquement. Et ce monsieur, j'aurais dû le filmer, et ce monsieur vient avec les bonnets jaunes en disant ils sont pauvres, nous sommes pauvres, nanani, nanana, alors que ce monsieur, il a bouffé avec la carte du Sénat, quoi. Il a sorti la carte et que le parlementaire ils ont bouffé à 150 euros l'assiette et il vient nous faire son cinéma. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'étais assis. Moi, je ne rentre pas dans ce restaurant si je ne suis pas avec ce Saoudien. C'est 150 euros, vous posez vos fesses, 150 euros. Et ce mec-là, il vient nous dire, il vient nous faire son cinéma, il est parmi les gens qui souffrent. Donc tout ça, c'est de la récupération, tout ça, ces mecs, c'est du cinéma. Parce que, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que ces mecs, pour leur dire, maintenant, vous allez travailler pour la France, mais les avantages, c'est terminé. Vous allez toucher 2800 euros et vous allez travailler vraiment la France parce que vous l'aimez. vous n'allez pas nous faire votre coup, nous, la France, on l'aime parce qu'eux, ils aiment la France, mais ils aiment la France avec quoi, M. David ? Ils aiment la France avec 15 000 euros de salaire, des voitures de fonction, des voyages gratuits et 5 000 euros d'argent de poche. Sinon, si on ne leur donne pas ça, ils ne l'aiment pas, la France. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc, quand vous avez M. Mélenchon, je reviens à M. Mélenchon, toute sa vie, il a inventé des lois, M. David. Il a dit que la police pouvait venir chez nous nous faire des perquisitions. Il a voté, ce mec-là, parce que ça fait 40 ans qu'il est dans la politique. Donc, il a prouvé ces lois-là que la police peut venir chez nous à 6 heures du matin à casser nos portes. Mais le jour où ça arrive, il dit non, pas moi. Il dit non, pas moi. Mais M. Mélenchon, c'est vous qui avez inventé ces lois pour que la police vienne à 6 heures chez les gens et quand ça vous arrive, vous dites non, pas vous, parce que vous êtes parlementaire de la République. Voilà ce qu'il nous a fait, ce mec. Et il découvre qu'une perquisition à 6 heures du matin, ça existe. Il trouve que c'est violent. Alors que chez quelqu'un, lambda, il vous casse la porte à coups de bélier et si vous ouvrez votre bouche, c'est la garde à vue immédiatement et la détention. Et on a un mec qui vient nous dire, qui vient crier au secours, on est venu chez moi faire une perquisition. Alors que c'est lui qui a mis ces lois-là parce qu'il n'aime pas que les lois qu'il mettent, comme les taxes, comme les prix, s'appliquent à eux. Vous savez que quand ils ont un appartement de fonction, M. David, un moine politique, un appartement... Mais les gens ne se rendent pas compte. Un homme politique, quand il a un appartement de fonction, il ne paye pas de taxes d'habitation parce que c'est un appartement de fonction. Il ne paye même pas la d'euro devant ce télé parce que c'est un appartement meublé à la base. ces gens-là, il faut savoir, ne payent rien. Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans un magasin Leclerc pour faire leur course. Ces gens-là, ils auront toujours leur permis parce qu'ils ont un chauffeur. Ces gens-là, ils nous demandent de faire du covoiturage. Moi, je suis bien avec ma fiancée, M. David, dans mon diesel, moi. Moi, je suis bien tout seul avec ma fiancée dans mon diesel et ma fille. Moi, je suis bien, moi. Et on me dit, M. David, posez vos voitures et il faut monter avec des gens au covoiturage, avec votre fille et puis bavarder. Alors, je ne sais même pas avec qui je vais monter. Voilà ce qu'on a le train de me dire, M. David. Et eux, eux, ils sont dans des gros C6 tout seuls avec deux mecs qui aident un garde du corps à un chauffeur. Macron, il a quatre voitures et on lui dit, oui, mais c'est la sécurité. Voilà. Et moi, on me demande, maintenant, il faut que je laisse ma voiture. Il faut que ma femme et moi et ma fille, on monte avec des gens qu'on ne connaît pas dans une voiture et qu'on se trimballe comme ça, qu'ils nous emmènent d'un endroit et puis, non, mais ça ne va pas, non, mais ça ne va vraiment pas là. Moi, je suis bien avec ma femme. Moi, ma voiture, c'est comme si c'était chez moi. C'est trop tard. C'est trop tard. D'accord ? Ils nous ont habitués à un mode de vie et ils nous disent, en claquant du dos, maintenant, vous allez changer. Et ils nous disent, nous, on va garder, nous, on va garder ce mode de vie. Nous, on va continuer à prendre nos diesels. Nous, on ne va pas faire du covoiturage. Nous, on ne va pas prendre de vélos. Parce que les vélos, moi, je ne dis pas aux gens de rouler en voiture. Pourquoi les gens, ils me disent à moi de rouler en vélo ? On a craint, M. David, de me dicter ma vie. Moi, je ne dis pas aux gens de rouler en voiture. Pourquoi les gens me disent à moi, il faut que tu roules en vélo ou il faut que tu ailles faire du covoiturage ? Moi, ce pays, j'ai envie de partir. Là, ma liberté, il commence à rentrer chez moi. Il commence à me dire comment vivre. Il commence à me dire de quoi manger. Il y a des gens qui me disent maintenant que tu n'as plus le droit de manger de viande. Il y a des gens qui sont en train de me dire là, aujourd'hui, si tu manges de la viande, on va te taper dessus. Si tu prends une voiture, on va te taper dessus. Si tu ne vas pas monter ta femme et ta fille avec quelqu'un que tu ne connais pas dans la ferduque au covoiturage, on va te taper dessus. Il ne faut plus que tu manges de viande. Il ne faut plus que tu roules en voiture. Mais moi, si je ne mange pas de viande, j'ai des carences de santé. Vous ne vous êtes jamais posé la question ? Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'amener ma fille chez le médecin. J'ai besoin d'emmener mon fils. Il est petit. Je vais avoir besoin de le travail avec moi. Je ne peux pas emmener mon fils dans une voiture de quelqu'un que je ne connais pas faire du covoiturage. Mais ça ne va pas, non ? Voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On a des gens qui commencent à me dicter ma vie. On avait assez des religieux. Moi, déjà, les religieux, j'en avais déjà. Jusqu'ici, ils m'ont mis en danger avec leur guerre parce qu'il y a des guerres de religion. Et maintenant, on a des gens qui me disent de ne plus manger de viande. Et maintenant, on a des gens qui me disent de ne plus rouler en voiture. Je suis... J'étouffe. J'étouffe. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai envie de dire laissez-moi vivre. Lâchez-moi la grappe. Il y a plein de choses à faire pour qu'une voiture ne pollue pas. Et on m'a dit qu'on m'a fait acheter une vignette jaune. J'ai un pot akaliptique. On me fait mettre un produit de 10 litres tous les 6 mois. Voilà. On veut me faire croire qu'une voiture électrique... Moi, encore, j'avais dit qu'une voiture électrique, je pourrais la charger. Je pourrais m'en servir. Donc moi, de quoi charger ma voiture car j'ai une place de parking. Mais mon voisin qui garde sa voiture dehors, en plus, c'est payant quand il la gare. Comment il va la charger ? On lui ment. Donc, M. David, là, on est dans un pays qui commence à vouloir dicter un mode de vie à moi, à mon voisin, sans savoir si nous, on va pouvoir suivre là-dedans. On ne vit pas tous pareil. C'est ça, le problème. On ne vit pas tous pareil. Tu as un mec, son travail, il est à deux pattes chez lui. Il n'a pas d'enfant. Et puis, tu en as un autre, son travail, il est à 15 km et il a 4 gosses qui te ont emmené à l'école et puis qui te ont emmené à droite, à gauche. On lui dit, ben non, tu vas prendre un vélo. Ben oui, mais là, il va faire moins un. Il va faire moins deux. Je vais accrocher une charrette derrière mon vélo et je vais mettre mes maux et ma femme dans la charrette et je vais pédaler moins un. Parce que ta vie, tu l'as mis au même niveau que la mienne. Mais toi, tu descends chez toi, ton boulot, il est à côté, tu n'as pas d'enfant. C'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça. C'est comme si je te disais, ben, tu es tout seul, tu vas apprendre un 4x4. Tu vois ? Ben, ce n'est pas cohérent, tu es tout seul. Ben, moi, tu es tout seul, tu es tout seul, je ne te demande pas comment on vit. Non, ben, voilà. Aujourd'hui, M. David, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir de ce pays. Je vous assure, j'ai envie de prendre mon argent, j'ai envie de prendre ma femme, mes enfants et partir. Aujourd'hui, quand je vois des reportages où il y a des gens qui vivent où il y a un peu... Je préfère être en galère dans un pays où il y a du soleil que être en galère dans un pays où il fait froid. Mais ce n'est même pas la France, parce que, oh mon Dieu, la France est belle. C'est les gens qui commencent à me rendre ce pays insupportable. C'est ces gens qui me disent à moi comment il faut vivre. D'accord ? Ils me disent il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Et puis, ils me trouvent des esquisses à deux balles. Voilà. Donc, ça va faire de mal à personne, monsieur David, que je m'en ai, je ne suis rien. Mais j'ai envie de quitter ma France parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre normalement. Il y a les religions qui nous ont fait du mal. Ils ont perdu la tête. Maintenant, vous avez les gens qui ne veulent plus qu'on mange de viande. Vous avez les gens qui ne veulent plus qu'on roule en voiture. Moi, j'étouffe. J'étouffe. Ah, M. David. Je ne sais pas si vous m'écoutez toujours. Bien sûr, Abdel. Merci de ton intervention. Je crois qu'au moins, au moins, mon ami, ce soir, tu es un peu soulagé puisqu'il vient de t'exprimer. ça, c'est déjà très intéressant. Tu sais, il ne faut pas garder des choses dans notre cœur. Il faut le faire sortir. Alors, tu avais bien mangé, alors, dans le restaurant 150 euros, mais tu étais invité, alors. Oui, non, j'étais invité, mais quand j'entends cet homme politique qui vient parmi avec son gilet jaune, je vous jure, sur la tête de ma vie qu'il était derrière moi avec un parlementaire, il s'est assis, il a bouffé, mais il a payé avec la carte du parlementaire. C'est moi qui lui a payé. C'est moi qui lui a payé. Et quand je le vois là, par exemple, faire son cinéma, alors qu'il ne vit pas une seconde ce que vit les gens, les gens qui sont derrière lui, ils sont vraiment en galère. C'est dommage ce que je ne peux pas le dire. Et il va me dire, ce que tu fous là, ce n'est pas compatible avec le restaurant où tu es en train de te groinfrer à 150 euros. Ça fait 4 pleins. 150 euros, ça fait 4 pleins. Et tu es en train de nous faire ton cinéma, tu étais à la table à côté du restaurant à Porte Maillot, à côté du Congrès. Et il va me dire, non, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas lui qui paye. Il s'en fout. Ce n'est pas eux qui payent. Ils s'en foutent. Encore une fois, ces gens-là, ils inventent des lois, ça ne s'applique pas pour eux. Ils ne payent rien, ni le courant, ni l'appartement, ni la télé, ni le taxe. Regardez, si je vous donne moi mes factures, il y a une chose que je ne comprends pas. Si un jour, M. David, vous avez la chance d'avoir un homme politique car vous êtes quelqu'un important, si vous avez un jour un homme politique dans votre radio, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demandez-lui qu'il vous ramène ses factures. Je voudrais bien les voir. Les dépenses de la vie quotidienne, je voudrais bien les voir. Et moi, vous m'appelez, je vous donne les miennes. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence de mes factures que je paye et la différence à lui des factures. Il ne va rien vous ramener du tout parce qu'il ne paye rien. Il va dire, vous avez dit, amenez-moi votre loyer. Il ne va pas vous ramener une quittance de loyer à l'appartement de fonction. Il va dire, voilà la facture d'Abdel, le loyer d'Abdel. Amenez-moi votre facture de téléphone. Il va dire, non, c'est l'État qui me paye le téléphone. Amenez-moi les factures d'essence. Non, j'ai une voiture de fonction. Amenez-moi la facture d'assurance. Vous allez dire, amenez-moi la quittance d'EDF. Ah ben non, j'ai un appartement de fonction, je n'ai pas d'EDF. Totalité, M. David, c'est que moi, je vous ramène toutes les factures. Je suis sûr, j'ai 200 feuilles. Lui, il n'a pas une seule. S'il vous plaît, c'est un jour. Et aucun journaliste ne l'a fait ça sur un plateau de télévision. Alors, comment tu peux... Je m'adresse à un petit... Comment tu viens nous chanter ta morale tous les jours alors que tu n'as même pas une seule facture de ta vie courante ? Tu participes même pas à l'économie française. Tu participes même pas à rentrer de l'argent dans l'économie française parce que tu ne payes rien. Et c'est eux, aujourd'hui, qui nous interdisent. C'est eux qui nous montrent les uns contre les autres pour qu'on se tape dessus. Et c'est eux qui nous disent si demain, vous vous rouspétez, on vous envoie les CRS. Voilà. Un jour, si vous avez la chance d'avoir un homme politique, dis-lui, on va jouer à un petit jeu si vous êtes d'accord, mais ça m'étonnerait qu'il vienne vous voir. Amenez-moi vos factures de la vie courante de tous les jours et je vais appeler un auditeur de radio ici et maintenant. Il va me ramener ces factures de la vie courante. On va comparer. Vous allez voir la surprise qu'on va avoir. Une très grosse surprise. Merci, M. David, de me laisser la parole. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir, au revoir, au revoir. Oui, bonsoir. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet, ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-26opinion.info france-26opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20 Voilà, vous écoutez votre radio sur 95 FM, radio ici et maintenant. nous avons Farid avec nous. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir monsieur Abbassie. Bonsoir. Et nous avons Eric aussi avec nous. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Oui. On vous écoute Eric. Bah, je dis c'est une radio de merde, tu ferais mieux d'être. Voilà, je savais que c'était toi. Tu changes de nom mais tu sais, c'est la personne antisémite qui vient de dire bonsoir, etc, etc. Écoute, je dors bien. ne te dérange pas. Farid, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir David Abbassie. Bonsoir. Alors écoute, moi je viens de prendre des missions en cours comme d'habitude et j'aurais voulu te poser la question, toi qui es un homme avisé et intelligent, ce que tu penses de la situation des vestes jaunes, des gilets jaunes. gilets jaunes, gilets jaunes. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? D'abord, donne-moi ton idée. Allez, on vous écoute Farid. C'est toi qui viens d'appeler et donne-moi ton opinion à ce sujet s'il te plaît. Oui, oui, moi je les soutiens. Je crois qu'en fin de compte, ce sont des gens qui étaient endormis depuis pas mal de temps et là, ils se rendent compte que de toute façon, depuis pas mal d'années, c'est pas seulement avec Macron, ils se sont dit voilà, peut-être qu'avec Macron ça va changer et c'est pire. C'est pire parce que lui, il est pour le capitalisme, le libéralisme à tout craint et en fin de compte, il y a une grande déception. Alors ils se sont dit voilà, il y en a marre, on veut avoir un meilleur pouvoir d'achat et on n'est pas d'accord avec sa politique et ils trouvent l'écologie à la bombe d'eau parce que paraît-il que les taxes qu'il va récupérer sur le diesel, sur le fuel, la grande majorité, elle va dans les caisses de l'État parce que l'État vit d'une manière exorbitante, c'est-à-dire qu'il dépense beaucoup d'argent dans leur connerie à eux. Là, tu sais, la caste fait des privilèges pour les patrons, les grands patrons et puis ils demandent au peuple le plus fragile de payer les taxes pour enflouer les caisses. Donc quand les caisses sont vides, vous les demandez aux riches, ils demandent aux pauvres. Parce qu'il y a plus de pauvres, donc on va demander il y a plus de gens si on leur prend chacun trois centimes. Eh bien, ça va faire plus d'argent que si on distribuait un ou deux milliards comme ça, droite à gauche, chez les riches, compagnons riches. Et c'est un calcul qui est dégueulasse, qui est capitaliste, qui est, voilà, c'est un petit peu comme la monarchie à l'époque du roi, quoi. Les privilégiés et puis les autres, c'est les esclaves, quoi. Les gueux, comme moi, quoi. Et on a du mal à joindre les deux bouts et on en a marre. On a travaillé toute notre vie, on s'est esquinté la santé, on n'a rien gagné, on s'est juste abîmé la santé et puis plus ça va, plus c'est pire avec la retraite. On nous prend à chaque fois des centimes par-ci, des centimes par-là. On nous donne des centimes et ils nous reprennent 20 centimes et on ne s'en sort plus pendant que les milliardaires deviennent de plus en plus riches. Ils n'en ont déjà pas assez. Regarde Carlos Ghosn. Ils gagnent 10 milliards par an, 10 millions d'euros par an. 17, 17 millions, 17. Oui, 17 millions. Et ils trouvent le moyen d'aller voler alors que les salariés de chez Renault, le mec qui gagne le SMIC, il va demander une augmentation, il va lui dire ça ne va pas, tu vas nous faire faillir toi. Tu te rends compte un peu ? Pourquoi est-ce que lui avec 17 millions d'euros, tu crois qu'il a besoin d'aller voler ? Plus on est riche, plus on vole. Et le pauvre lui, s'il fait un petit écart, tac, tout de suite, il va en tourne. Il va, je ne sais pas moi, il va arnaquer un petit truc parce que ce n'est pas parce qu'il a envie d'arnaquer, c'est parce qu'il se dit que j'ai rien à bouffer. Eh bien lui, on va le mettre en prison, on va lui dire que tu es un mauvais citoyen. Alors je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais que toi, tu es dans les capitalistes, David. Allô ? T'as fini, Farid ? Oui, j'écoute. Alors tu vas m'écouter, mais tu vas partir, je suis certain, tu ne vas pas rester pour me répondre. Alors déjà, et tout à l'heure, j'ai entendu qu'un président de la République, un ex-président de la République avait soutenu Gilets jaunes. C'est très intéressant puisqu'on n'a pas donné son nom. Peut-être maintenant, il donne, mais tout à l'heure, avant que je rentre dans le studio de la radio ici maintenant, il ne donnait pas son nom, il dit un ancien, voilà, l'ancien président de la République, on ne savait pas si l'ancien, c'était qui ? C'était Giscard, Chirac, Sarkozy, ou Hollande, en plus, c'était sur France Info, voilà, je vais vous donner l'autre souci, qu'il n'osait pas de donner le nom parce qu'il savait que s'il donne le nom, cette nom va prendre de succès, surtout que si c'était Hollande, François Hollande, il va revenir sur la scène politique, il va être candidat après Macron, on va voir ce qui va passer, s'il n'y aurait pas de procès, de coups contre lui qui a sorti, mais pour répondre à notre ami, concernant Gilets jaunes, moi toujours, je vous dis quelque chose, tu le notes ça, et tu ne l'oublies jamais, Farid, tu ne vas pas l'oublier, demain, tu viens encore dire des choses sur moi, surtout devant moi, tu n'es pas gentil, moi toujours, je suis pour toutes les révolutions, toutes les révolutions, qui va bouleverser et faire des changements en faveur des pauvres, en faveur des gens qui n'ont pas la justice, en faveur des gens qui, comme tu viens de dire, n'arrivent pas à fermer leur poche, enfin, à la fin de mois, ouvrir la poche pour que, fin de mois, il aurait tout ce qu'il veut pour sa famille, moi toujours, je suis pour les révolutions comme ça, pour les révolutions, je n'en parlerai pas pour les révoltes ou pas pour les petites choses, alors, si on arrive à réussir des choses, bien sûr, dans le respect des lois républicaines, dans le respect des autres, je vais te donner un exemple, Farid, par exemple, ces gens-là, dès le départ, ils étaient polis, pacifiques, non-violents, mais sans aucun doute, il y a des méchants qui vont entrer dedans, faire de méchanceté pour pouvoir casser ce mouvement. Moi, le jour même, le dimanche, j'ai pris ma voiture, et j'étais allé à Paris, je suis à Paris, enfin, j'étais allé à Paris, place Charles-de-Gaulle-Etoile, c'était déjà fermé, par les moutards, par les barrières, et tout ça, j'ai montré, j'étais dans la voiture, ils ont vu que j'étais en train de filmer, alors, ils ont libéré la place, l'entrée de place Charles-de-Gaulle-Etoile pour moi, j'ai filmé, je les filme, mais vous ne pouvez pas voir, j'ai diffusé dans mes trucs de télévision. Après, Champs-Elysées aussi, il l'avait fermé, sur Champs-Elysées, vous ne voyez aucune voiture, et moi, j'ai filmé, il était sympa, il était gentil, quand il voyait que c'était un journaliste, soi-disant, qui était en train de filmer, même peut-être, il y avait d'autres journalistes, je ne sais pas pourquoi les autres, ils n'ont pas entré, mais je suis entré avec ma voiture, ils ont escorté ma voiture, jusqu'à, enfin, un peu plus haut, la moitié de Champs-Elysées, il était très sympa, très civilisé, et respecté, et respectable, ils m'ont respecté, je les ai filmés, j'ai diffusé, j'ai gardé toujours le film, peut-être je mets sur l'autre site que vous allez le voir, ça, c'est quelque chose de très intéressant, personne ne peut pas être contre ça, mon ami, ça, c'était très intéressant, espérant que ça continue, espérant qu'il arrive à obtenir ce qu'il veut, est-ce que tu es satisfait ? Toi, David, comment tu imagines la suite ? Est-ce que tu crois que ça va finir comme nuit debout, ou est-ce que tu crois que ça va marcher là, les revendications des Gilets jaunes, tu crois que ça va, il va arriver quelque chose ou non ? voilà, voilà, maintenant, c'est mon avis, ce n'est pas mon idée, c'est mon avis, c'est mon avis, je pense que le système, il est plus fort que toutes ces choses-là, comme tu viens de dire, le système, il est plus fort, l'exemple, ce que je viens de te donner, et vous n'avez pas pris compte aucun parmi vous, vous n'êtes pas allé chercher et donner des informations, imaginez-vous, en ce moment que vous êtes en train de faire ça, il y a 1,3 milliard d'euros ou francs, pardon, pas francs, dollars, qui va aller dans la poche des Américains et la société générale va les payer, et déjà plusieurs, environ 13 milliards de dollars dans les années précédentes et il est allé là-bas, c'est-à-dire, en même temps qu'on est en train de faire ça, de l'autre côté, l'argent de vous, n'importe quelle société qui est d'origine française, c'est patrimoine français, il est en train d'aller là-bas, personne ne parle pas, personne ne crie pas, personne ne dit rien, et c'est comme ça qu'on peut étouffer la volonté de changement de peuple, le système, ce système, ce n'est pas Macron, moi je vais vous dire, imaginez-vous que Macron n'a pas contesté cette révolte populaire, mais seulement Castaner, tout à l'heure, il a dit, certains actes qui vont gêner la République et l'économie française et qui vont augmenter le prix de pétrole, parce que quand on ne peut pas sortir le pétrole de raffinerie, enfin l'essence, ça va augmenter automatiquement, il a dit qu'on va faire des mesures, et quand on empêche des méchants qui entrent dans ce mouvement, il empêche les SAMU, les ambulances de bouger, et l'individu est mort, ça c'est des propagandes négatives qu'ils font, pour ça l'État devra intervenir, mais l'État, n'oubliez pas, il n'a pas dit Macron qu'il était contre, mais l'État n'est pas le système, et c'est toujours, je veux te dire quelque chose, Farid, très important, écoutez ça, ça c'est très important, le point, le point, le magazine, le point, regardez, c'est affiché partout en France, et il a mis sur la couverture un titre assez grand qui prend la totalité de la couverture, il dit ce que les ministres de l'intérieur n'osent pas vous dire, c'est-à-dire tu achètes cette magazine, il va te dire le point, il va te dire, moi je l'ai acheté, ça fait des années que je n'achète plus, et je le lis à droite à gauche sur l'internet, cette fois-ci j'ai dit ça, c'est très intéressant, j'ai payé 4,50 euros, j'ai acheté ça, j'ai dit qu'est-ce qu'il va, je vous assure, je vous assure, c'est pas à dire de l'acheteur, il faut être chez les marchands de journaux, je ne sais pas combien de pages il est, cette magazine, seulement quand vous l'ouvrez, il y a 3, 4, 5 photos sur 3 pages, et le texte concernant, le texte concernant, ça ne fait même pas une page de magazine, même pas une page, mais quand même là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant qu'il dit, par exemple, Gérard Colombe, qu'il vient de partir, il dit, il avait dit dans le coulevard de ministères, le radicalisme religieux est-il en train de séparer les communautés en France, ça c'est intéressant, c'est beau ce qu'il vient de dire, après même avant de quitter le ministère, quelques heures avant de démissionner, il dit la situation du quartier ne semble pas s'améliorer, c'est-à-dire il est en train de devenir jour après jour plus grave qu'avant, tu vois, c'est l'État, ce n'est pas le système, l'État, c'est-à-dire Gérard Colombe qui je le connaissais c'est un type bien comme Cazenov c'est un type bien même Castel c'est un type bien ces gens-là ils vont me faire des choses mais le système toujours il est plus fort que certains hommes politiques pour pouvoir faire des changements profonds dans la société. Farid, oui maintenant c'est toi, je vous écoute Farid. Oui, moi je crois qu'en fin de compte les hommes politiques dans tous les pays de la communauté européenne ce n'est pas eux qui décident de la politique de leur pays. Je crois que tout se fait à Bruxelles et ce sont des banquiers et des financiers qui décident ce n'est pas les hommes politiques. Donc à partir de là je crois qu'il n'y a qu'une seule chose il faudrait que chaque pays européen comme tous les pays du monde devraient avoir leur souveraineté ça ne les empêche pas de commercer de faire des échanges des coopérations mais là ils nous ont monté un truc une machine incroyable c'est la communauté européenne avec l'euro et la politique de la France ne se fait pas en France elle se fait à Bruxelles et ça ils sont très loin des peuples et chaque pays a son peuple sa culture ses traditions et sa philosophie mais Bruxelles lui c'est un monstre froid de technocrates et de banquiers et de financiers et c'est ça qui fout le bordel si chaque pays comme avant pouvait décider de sa monnaie de son inflation de ses lois et bien je crois que ça irait mieux parce que quand on vote on sait pour qui on vote que là quand on vote pour un président le président lui décide pas parce que c'est la commission européenne qui lui dit tu dois rentrer dans tel et tel paramètre parce que nous avons une monnaie et qui est commune donc tu peux pas te permettre de faire du déficit tu peux pas te permettre de faire telle loi et à partir de là chaque pays a perdu sa souveraineté et au profit de qui ? du lac castes mondialisés qui sont les Carlos Ghosn les compagnies et les banquiers voilà c'est ça le vrai problème je t'écoute à la radio merci Farid voilà bonsoir mes chers amis vous êtes en train d'écouter votre radio ici et maintenant sur 95 vous avez la parole comme vous voyez voilà et vous voyez la vie n'est pas comme vous pensez les gens ne sont pas comme vous pensez au moins ça serait gentil de poser des questions enregistrer et j'espère que demain encore Farid ne va pas venir sur l'antenne et dire que David tu penses comme ça ou tu es comme ci comme ça quand on défend certaines choses dans le monde et dans la vie par exemple quand on est anti-raciste les gens qui sont antisémites quand on les critique et tout ça 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 veut pas dire qu'on est capitaliste qu'on est impérialiste qu'on est moussade qu'on est ça vous êtes cons c'est certains qui pensent comme ça c'est des cons nous on vous donne des informations surtout moi certaines informations que vous ne l'avez pas et selon mes informations je prends certaines positions encore c'est moi ce n'est pas non plus ni la radio ni les médias de plège et tout ça je suis en train de discuter avec tout le monde ça fait 40 ans moins de 40 ans que vous discutez avec nous 30 et quelques années sur cette antenne on vous donne la parole seulement puisqu'il y a des cons je vais vous dire il y a des cons qui sont anti-Israël anti-juifs et religieux ou même pas même s'ils ne sont pas religieux il dit Palestine des choses comme ça et tout ça ça change l'analyse que vous avez dans votre tête et quand quelqu'un il vient imaginez-vous par exemple je ne veux pas entrer à la fin de mon émission dans certains débats mais soyez intelligent regardez c'est qui qui est en train de se tuer en trop et c'est qui qui est en train de travailler pour améliorer la vie dans le monde un de nos éditeurs il a donné un exemple qui était formidable il a dit à l'époque et les compagnies de téléphones portables ils se mettaient d'accord puisque tout ça c'était télécom après c'est faire dedans bouillou que dedans tout ça et le prix d'appel était tellement cher l'internet était tellement cher vous avez une faible puissance l'internet et vous payez énormément de l'argent c'est qui qui a cassé ça pour vous c'est qui c'est une compagnie je ne vais pas faire publicité que cette compagnie grâce à un contrat qu'il a eu avec Israël il a pu faire ça pour vous free c'est lui qui a ramené la fibre optique et il vous donne fibre optique ce n'est pas mon cousin Xavier Nile je ne le connais pas mais c'est la vérité alors pourquoi vous êtes jaloux c'est lui qui vous a baissé le prix de téléphone portable baissé le prix de ADSL et beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres technologies que vous utilisez actuellement si c'était à la main des américains ou d'autres pays ou japonais ils n'auraient pas le commercialiser vous donner comme ça mais toute la technologie vous l'avez en main c'est qui qui a fait ça si vous ne savez pas allez-y faites des recherches c'est vrai que derrière certains Google il y a tout ça mais d'autres choses que vous avez que vous l'utilisez jour après jour alors ici il y a des jaloux il y a des imbéciles et puisqu'on est comme ça on dit ça on dit t'as vu d'un bossy oh là là c'est un capitaliste c'est un non nettoyez votre tête soyez raisonnable soyez raisonnable c'est fini c'est fini le slogan des années 70 des années 60 Palestine 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 oh là là c'était un signe de l'intellectualité le gars il défendait les palestiniens on disait qu'il était de gauche oh 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 il était de gauche c'est fini c'est quoi la vérité la réalité des choses c'est quoi c'est ça qui a changé mes chers amis c'est ça nous devons être plus intelligents de ce qu'est alors pour nous ils sont intelligents bien mais de temps en temps il y a des comptes comme ce gars là qui dit qui s'appelle Jean-Paul Eric et chaque fois ils viennent nous insulter insulter les juifs insulter à droite à gauche on ne parle pas des juifs on ne parle pas d'Israël lui il vient de nous insulter il vient c'est des comptes il y a un parmi un million mais ces comptes là il doit laver leur tête il doit laver leur tête voilà et heureusement vous êtes très très nombreux d'être tellement sympa et gentil et civilisé c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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